Suite de notre série des ultramarins maintenant installés au Panama aujourd'hui, gros plan sur un Martiniquais, Armand Patern installé là-bas depuis 40 ans. Un reportage de nos envoyés spéciaux Nathalie Sarfati et Massimo Bulgarini. Avec ses gratte-ciels et ses autoroutes, Panama City est la ville la plus moderne d'Amérique latine. La capitale du Panama prend aussi soin de son histoire, avec le vieux quartier et ses édifices de l'époque coloniale. C'est ici que s'est installé il y a 40 ans Armand Patern. Il a créé l'un des premiers centres esthétiques du pays, suivant ainsi les traces de sa mère esthéticienne. Il est aujourd'hui considéré comme l'ambassadeur de la Martinique au Panama. Je représente ici aussi la Martinique pour la communauté française. Beaucoup de gens me connaissent, beaucoup de gens savent que je suis martiniquais. La Martinique me manque aussi, vous savez, c'est mon pays natal et c'est difficile d'oublier la Martinique. Le centre est aujourd'hui une référence pour la formation des jeunes esthéticiennes. Plus de mille d'entre elles ont pu obtenir un diplôme reconnu par le ministère de l'éducation. Une belle réussite pour Armand Patern qui a trouvé au Panama un équilibre, une douceur de vivre. Le climat m'a plu. Bien sûr, ici, il pleut huit mois de l'année, mais c'est un climat qui se ressemble un peu aux Antilles. Ce que j'aimais, c'était la pêche. Avec deux océans ici, c'était l'idéal pour moi. Et puis le donard était très coté à l'époque. Donc ces trois facteurs m'ont fait que je suis resté ici au Panama. S'il est un endroit prisé par les pêcheurs, c'est bien le marché aux poissons. C'est un lieu emblématique de la ville, fréquenté par toutes les familles panaméennes. Bouillonnant d'activités le matin, c'est beaucoup plus calme l'après-midi. Armand Patern est venu acheter des tourteaux qu'il compte cuisiner façon créole. « Ça me fait plus que rêver. Ce marché aux poissons, ce n'est pas celui que j'ai connu quand je suis arrivé. Mais c'est très agréable de pouvoir, en moins de dix minutes, venir chercher ce poisson, même des tourteaux et des crevettes et un peu de tout. Ça fait très plaisir. Je mets la touche antillaise qui est le piment antillais qui est très bon. Armand Patern n'a aucun regret. Il retourne régulièrement en Martinique pour se ressourcer, comme il dit. Mais il a trouvé au Panama un havre de paix, de quoi vivre une retraite apaisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !